Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est le chat ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session Astral Shine sur la chaîne. Alors je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un let's play, c'est juste que la première VOD qu'on a fait, ne vous montrez que l'intro mais pas vraiment le gameplay. Là, on va voir véritablement les choses sérieuses, on vient de passer un gros moment dans le tuto pour découvrir un petit peu justement comment ça se passe au niveau de la chaîne, mais on n'a encore rien vu, on le sent. Toujours est-il que la mission va pouvoir démarrer, on se retrouve avec Max sur le toit, et a priori à partir de là, ça va être des paillettes dans les yeux et ça sera bien. Attention, cinématique, c'est parti ! Roger. Hey, vous deux ! Je ne peux pas entendre. Alors, Jin a déjà fait nous dans un train, donc je pense que peut-on peut-on... Non, c'est pas grave ! Vous deux deux sont pour collecter information, pas de l'héroïque. Les ordres de capitaine, est-ce que ça est clair ? Mais... Hey, c'est parti maintenant, peut-on que le capitaine est un petit peu trop protéctif. Mais... Vous êtes nouveau, et si vous débrouillez plus que vous puissiez, nous sommes tous dans un problème. C'est le fait appel. Roger, capitaine. Ok, super. All right, Neuron, on va aller. Bien sûr, je rappelle qu'il existe des voix japonaises dans le jeu, mais que pour ça, il aurait fallu passer dans le menu principal, chose que j'ai omis. Mais pas volontairement, ça arrive. Bon, c'est pas très grave. Encore une fois, je rappelle, si vous voulez voir la version japonaise, vous trouverez ça sans mal sur YouTube. Et de toute façon, si vous le faites de votre côté, vous pourrez le chercher. Merci beaucoup, Baineur, pour ton soutien. Merci beaucoup, et bienvenue à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez hop, on passe comme ceci. Alors l'iris, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui permet de détecter, en fait... Oula. D'accord. Des choses. Je vois que je peux enquêter sur l'incident. On va faire ça petit à petit. Est-ce qu'il y a des choses que je peux détecter, regarder ? Là-bas, tiens, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour. Un policier sceptique. Ah ! On ne peut pas sauter, c'est terrible. Examinons. Il a l'air écrasé par les débris, mais il semble qu'elles étaient toutes inoccupées. Un miracle, n'est-ce pas ? Donc ça, les phases d'enquête, il paraît que c'est la partie un peu nulle du jeu. On m'avait dit, phase d'enquête, phase de plateforme, c'est pas ouf. Mais bon, ça fait le taf, mais c'est pas ouf ouf. Ce qui tue, c'est la partie Beats and Maul, Vénère. Ah, Yusha qui dit, j'ai beaucoup aimé les phases d'enquête. D'accord, chacun ses goûts. Je n'ai pas entendu du bien, honnêtement. Mais après, effectivement, il y a une histoire de goût personnel qui se met là-dedans. Oh, j'ai hâte. Rubéfaction. C'est noté. Non, ça va, les enquêtes, ça vous a plu à priori. D'accord. Une chance qu'il n'y ait pas plus de victimes. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? De la matière rouge, de la corruption à l'état solide. Il y en a partout et grâce à la Légion, tu peux à présent la voir. Ta Légion veut faire le ménage pour toi. Vas-y, essaye. Ah. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a vu déjà. Donc je peux déployer la Légion et après, je peux faire en sorte qu'elle se déplace librement. Une trace de main. Après sa taille et la présence de la matière rouge, on peut affirmer que ce n'est pas une empreinte humaine. Donc si c'est un Camaro que nous sommes après, c'est une avec une grande main. Des mains gigantesques. Ah, ça c'est bon ça. Ça sent le truc épique. Si, il y a quelque chose là. Très bien. Donc enquête 50%. Ça avance petit à petit. Examinez, c'est bon. C'est posé. Est-ce que j'ai tout vu ? Je vois qu'il se passe des choses ici. Est-ce que ça, on est d'accord ? Comment je fais pour savoir que je l'ai vu ou pas d'ailleurs ? Non, ça, on l'a vu déjà. Jusque là, tout est ok. Il y a eux quand même que je n'ai pas réussi à analyser. Ah, mais voilà, c'est ça. Je me disais que c'était bizarre. Faites pas attention à nous. Je voudrais pas en venir à votre enquête. Très bien. Ah. Salut le dinosaure. On est sur le début du jeu. Ils ont peur de passer pour des nuls si on résout une enquête sur leur terrain. Heureusement, la Légion peut t'aider. Envoie-là à côté d'eux et vois s'ils disent quoi que ce soit d'intéressant. Ah. La discrétion. Ça va au niveau du son, vous entendez bien ? Oui, je sais bien qu'il ne les voit pas à la Légion, je sais bien. Alors, une ombre de mains géantes. Carrément, c'est dingue. Eh bien, je pense que c'est bon. Conclusion des phases d'enquête. Alors, quelles sont les caractéristiques physiques de la chimère des mains gigantesques ? Tu as vu cette empreinte de mains géantes ? Mais oui. Euh, pourquoi une chimère serait venue par ici pour se balader ? Non. Euh... Attends, non, mais attends. Elle est venue attraper les gens. Non ! Quel échec ! Il n'y a aucun doute, nous avons bien affaire à une chimère. Une chimère avec des mains géantes est apparue, a détruit le pont en poignée uncivil et l'a emporté. Mais ça, j'avais bien compris que c'est quelqu'un qui l'avait pris, mais bon, je me suis planté, c'est pas grave. Heureusement pour nous, les chimères laissent des traces que les Légions sont capables de repérer. Non, je sais pas de quoi j'ai... Je sais pas ce que j'ai perdu. Ah, rang A. D'accord, vis-à-vis de l'enquête, justement. Bon, c'est pas très grave. Je peux révéler une piste, déplacer le Légion... Alors, si je fais ça... Ah oui, c'est ça, cherche, cherche ! C'est parfait ! Par là-bas ! Non, le jeu est hyper stable, ça a l'air de bien fonctionner. Pour le moment, on n'a pas eu de ralenti ou quoi, ça a l'air d'être programmé avec des vers de 6 points. Ça ne veut rien dire. En direction du parking. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, c'est bien beau, mais on veut du combat. Ah, ça c'est intéressant. C'est de l'XP en fait. Ouais, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement quelque chose là-bas ? Non, faut pas y aller. Visuellement, ça a l'air assez propre. Bah alors. Ah d'accord. Récupération des points. Voilà qui est fait. Ah. Ah. Attention. Alors déjà, premier constat. Est-ce qu'il est possible de faire la chaîne pour l'entourer ? Ça a l'air compliqué. Si ! Bam ! Donc ça fonctionne bel et bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans le tuto. Qui est assez efficace. Ah, c'est moi ou je me suis loupé ? Oui, complètement. Allez, on accroche. Ça a l'air assez efficace. Oh là, oh là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire l'iris aussi pour voir un peu ses PV. D'accord, ok. Et bam. Oh là, zut ! Oh, il a pété la chaîne ! Bon, je rappelle bien sûr que là, je suis sur le début du jeu et je découvre. Donc effectivement, au niveau gameplay, c'est pas encore ça. Ça le deviendra un jour, c'est sûr. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Là, il faut absolument que je comprenne comment est-ce que je fais les contre-efficaces. Non, j'essaie trop de jouer avec le... Je vais jouer mon perso plutôt que de jouer l'autre. Et je vais récupérer un petit peu du soin avec les objets temporaires. Je vais y aller au loin. Ah, je crois que ça, c'était un contre. Alors, il me semble qu'il y a une histoire de coup critique également si j'arrive à tirer ou à taper sur sa tête. Genre là, ça, c'est un coup critique. Mais malheureusement, je suis revenu sur lui. Difficile. Alors ça, j'avais clairement un truc à faire avec ça. Attention, décale-toi. Normalement, si je n'ai pas de bêtises, je peux le laisser venir vers moi. Il va faire un dash et je peux le repousser. Je teste. Allez, viens. Viens là. Je veux tenter, voir si c'est possible. Bon, tant pis. Ah, j'ai plus de jauge. Zut. Au moment où j'en avais besoin. C'est pas grave. Ouais, en fait, j'aurais pu mettre la chaîne tendue. Et lui, il est arrivé, j'aurais pu le repousser comme ça. Ça aurait été assez magique. Mais bon, là, il y a eu de l'apprentissage. Mais lui, il avait l'air d'avoir un dash. Mais nous étions trop tard pour les aider. Peut-être que le père était correct. Nous ne sommes pas prêts. Jyn, ici. Vous comprenez-vous ? Il s'agit d'une porte qui a été ouvert à peu près de vous, aussi. Nous avons notifié le capitaine. Nous sommes en route là, aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est pas grave, OK? Roger, nous sommes en route à la gate. Donc, la Camara n'est pas le target, après tout. Allez, on va. Nous ne pouvons pas laisser que personne soit redshiftée. On va ! Nous ne pouvons pas laisser la gate wide open comme ça. Nous ne pouvons pas laisser la gate wide open comme ça. On va aller faire ça. Alors, vous me dites que le contre, comme je voulais le faire, il n'était pas possible. Donc, au moins, ça règle la question. Et merci à Nintendo qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup pour ton soutien. Très bien. Voilà. Et un portail en moins. Niten, fan de Dr. Slump. On va suivre la piste. Déjà, on va aller là-bas. Ouais, 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 c'est moi. Prends-toi, prends-toi, quelqu'un est venu. Non, ne pas s'arrête, idiot. Je vais juste jouer au sol, jusqu'à ce qu'ils ont. Oh, ouais, hey. C'est vrai, merci, merci. Oh, how's work treating you, huh ? Oh, really ? Oh, yeah, you won't say, huh ? Hey, I know you're busy, but... See that guy over there ? He's got a warrant out for him. Do you think you could find out what he's talking about ? Le monsieur qui n'est pas le champion de la discrétion. Clairement. Aller, on va l'espionner. Ça va, c'est discret. T'avises pas de me le faire répéter à nouveau. Je ne te le redirai pas, mais la personne que l'on a tuée et qui est planquée dans la maison à côté de Crane Street, c'est incroyable. C'est de la drogue, il a dit, il a dit. Entrepôt numéro 3. Mercredi. Attends, attends, viens là toi. Merci Super TatiFlette, merci beaucoup. Je crois que je n'y arrive pas. Il y a un bruit bizarre à côté. Allez, je l'avais tout à l'heure, c'est bizarre. Ok, nous avons entendu tout ce que nous devons entendre. Et maintenant. Capture. Et on n'en parle plus. Mais l'arrestation on a run. Je m'occupe du reste. C'est un plaisir. Salut Doc, bienvenue à toi, comment vas-tu ? Et là, c'est le drame. Oui, c'est par là-bas. Pas de doute possible, c'est par là-bas. Ah, que se passe-t-il ? Moi qui pensais qu'on aurait plus vite à s'occuper à séparer les bagarres. Bah non, on va les... On va les stopper direct. Hop là, comme ça c'est fait. Et ça, c'est nice. Merci beaucoup. Je peux prendre le relais à présent. Attends, est-ce qu'il n'y a pas... Je ne sais pas dans quelle mesure cette XP-là est vraiment nécessaire, mais j'ai l'impression quand même que ce n'est pas dégueu. Mon petit doigt me dit que ça vaut le coup de fouiller à chaque fois. Ah ah ah. Alors on va faire ça en deux fois. Déjà, première étape, tu vas aller chercher ici. Ah, un distributeur. Euh... Oui, non. Ça doit être de la bouffe. Ah, parfait ça. Encore ? Décidément. Donc là, on refait la même que tout à l'heure. Alors, est-ce que moi je peux tourner ou est-ce que c'est forcément lui qui... D'accord, non, on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément la Légion qu'on va déplacer. Si on veut le faire à la main en ne bougeant pas de Légion, on peut aussi tourner autour de la créature. Je pense que je ferai ça tout à l'heure. Parce que c'est vrai que là, c'était un peu difficile. Alors, attends. Parce que là, il y avait complètement un truc à voir en bas. Non, je suis... Oh, je suis dégoûté. Zut. Je pensais que là, j'étais dans la partie annexe, vu qu'il parlait de... Ah, oula. Vu qu'il parlait du fait de... Comment dire ? De détruire un mur. Je pensais que c'était la quête principale. Le jeu, il m'a mindé, mais pas dans le bon sens. Attention, on y va. Est-ce que le jeu est bien ? On est en train de le découvrir. Change d'arme, oui. Ça va. Autant les... Autant les ennemis costauds comme tout à l'heure, c'était un peu compliqué. Autant les petits, ils partent vraiment vite. Et puis les jeux, on fait tellement mal. Je vais aller chercher ça. Hop, hop, hop. Ces effets de couleurs extrêmement généreux. Ah, je ne pouvais pas interagir avec le mur, me dit-on. D'accord, ok. Ça marche, Pimax. On va voir. J'espère que c'est un jeu qui, quand même, ne met pas 30 heures de tuto pour expliquer tout son gameplay. Parce que là, pour le moment, ce qu'on a vu, c'était sympa. Mais on veut voir beaucoup plus, quoi. Clairement. Ça a fait mal, ça. Ah, ça va, franchement, la console, elle tient bon. Ah, un petit 2-3 heures quand même pour te expliquer. D'accord. Alors, peut-être que je referai éventuellement une session live après avoir bien avancé dans le jeu. Comme ça, au moins, vous verrez un peu à différents stades d'avancement où est-ce que ça en est. Ça peut être pas mal. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc dedans. Il y a un gant. Il y a un gant et je ne peux pas m'en servir. Ça doit peut-être être plus tard. Donc, on verra, putain. Ok, vite. Va sauver tout le monde. Parce qu'après, j'imagine que pareil, tu dois avoir des attaques chargées. Il doit y avoir des armes différentes. Le changement d'armes doit aussi être pertinent au bout d'un moment. Attention. Il y a un micro-SP Metroidvania. D'accord. Metroidvania. Je vous embêterai toujours avec ça, ce problème. Je peux quand même changer d'armes si je le souhaite. Ah, mais là. Ah, dommage. C'était le fameux dash que je pouvais contrer. Attention. Voilà pour toi. Lui, il dit quoi ? Il dit qu'il est cuit là. Ah oui, dans le dos, ça fait méga coup critique aussi. Là, j'ai fait des bons 50. C'est carrément ok. Attention. On va sauver tout le monde. Est-ce qu'il va faire le dash ? Non. Ah si. Ça a marché. Vous avez vu là, du coup, il a été projeté. Détends-toi, détends-toi, détends-toi là. Hop là. Voilà. N'en parle plus. Allez. 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 C'est bon. GG. Bon, pour le moment, le gameplay est assez simple. Mais par contre, il est pour le coup assez efficace. Et effectivement, je vois sur le chat, tout le monde dit, on n'a rien vu. Il va peut-être qu'il y a d'autres survivants par ici. Je reste ici avec eux. Vu que ces ruelles... Non, va dans ces ruelles pour vérifier si quelqu'un a fui de ce côté-là. Salut Bojack. Mais vous voyez, typiquement, c'est pour ça que je vous disais que pas de let's play sur ce jeu-là. C'est que c'est vraiment un jeu de gameplay qui se fait à la cool de chez soi, quoi. Parce que là, il y a du scénar, mais c'est surtout bien. ... Le vrai jeu, c'est maintenant. Allez. Attention. Oui. Oh, le réflexe. Le réflexe des familles, vous avez vu, il a fait le dash. Et du coup... Ah, mon projet ! Et la photo envoyée. Tout ce qu'on a, à fond les ballons. Donc, le système de dash qui a pu être contré. Vous avez vu, il y a eu la petite bande en rouge pour les gens qui sont sur la VOD. Vous ne l'avez peut-être pas vu, parce que sur live, on l'a fait. Tout à l'heure, mais ce n'était pas évident. Attends, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah, ça ne marche pas ! Ah bah non ! Ah ok, j'ai compris. Il fallait sortir pour aller taper le mob. Ouah, je sens que ça va être stylé. Tape-moi ses mains ! D'accord, il y a des choses à faire avec le bonhomme quand même. Donc, manipulation obligatoire. Calme-toi. Ok. Fais mon petit dash un petit peu là, c'était sympa tout à l'heure. Allez ! Allez, le petit dash ! Bah alors ? La dash ! Hop ! Et c'est parti ! Ah, ils ont fait ça au passage ! Allez, allez, allez ! J'ai essayé le contre instant, mais c'était chaud. Oh, les patates qui prend par contre, ça redescend. Allez, au flingue ! Là par contre, ça va être chaud. Il faut absolument que je puisse... Ok, donc là, on est d'accord. C'est ça. Oui. Et après, comme ça. Et là, je lâche. Voilà, il fait le taf tout seul. Là, pareil. Hop ! Je reprends l'arme. Et on envoie ! Il est stylé le pattern. Franchement, il est très très cool. C'est absurde, mais ça me fait penser à Monster Hunter. Mais moi aussi, en vrai. Et c'est pas ça, c'est parce que je suis en train de me remettre vénère sur le jeu. Mais c'est vrai que ça me fait un petit peu penser. J'ai tellement hâte de vous faire du Monster Hunter sur la chaîne, si vous le saviez. J'ai vraiment beaucoup de doutes. C'est-à-dire que je ne sais pas du tout si ça va vous plaire. Je ne sais pas du tout s'il y a des gens qui sont chauds de la commu sur le jeu. Je ne sais pas si ça va marcher en vidéo, en live. On verra bien pour Ice Bombs. C'est une extension, malgré tout. Ce n'est pas un jeu complet. Mais vraiment, j'espère, parce que j'ai tellement trop envie d'y passer du temps. Oh là là, bon dieu magnifique. On va faire ça comme ça. Attention. Ça a l'air compliqué son histoire. Ah, attention. Mais cale-toi. Ça se joue bien ce système-là. Vraiment. J'arrive pas à comprendre ce que c'est le 10% qui est écrit à droite, par contre. Allez, on envoie tout. Alors normalement, si j'étais quelqu'un d'intelligent, je pourrais faire un truc génial. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais l'entourer malgré tout. Je n'ai pas encore tenté d'entourer. Est-ce que je peux ? Il est où ? Bobby ? Ah non, Bobby, il n'est pas chaud. Aïe, 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 aïe. Toi bien, toi bien, toi bien, toi bien. Maîtrise. Allez, c'est bon, c'est la fin. Je pense que là, je termine avec ça. Ah, c'est l'avancée de la quête, vous dites ? Très bien. Bon, ce qui est bien, c'est que là, il y a un petit skill check pour voir justement si on a bien compris la mécanique avec le dash. Bon, je pense que vous avez compris que c'était le cas. Et il flotte, donc ça marche pas avec la chaîne. Allez, le contre qui va bien encore une fois là. C'est la fin ? GG. Trop bien. C'était génial. Oh. OK. Ah! Ah! Sous-titrage ST' 501 Not today! Sous-titrage ST' 501 Et bien c'était vraiment chouette J'espère qu'on pourra les refaire les missions pour améliorer les rangs quand même individuellement quand on aura l'équipement Voir les refaire avec l'équipement actuel quoi Sous-titrage ST' 501 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 Donc là j'en suis à 50% si je comprends bien Ah non pas du tout C'est Mission ici Mission réussie 3% Ah évidemment je m'embrouille avec les touches D'accord on en est là C'est là où il y a les choses à indiquer Bah ça a l'air assez bien foutu au niveau de l'inventaire Très fouillis mais bien fourni Faudra jouer également comment est-ce qu'on fait pour améliorer son Son légion Parce qu'on comprend bien qu'on en aura plusieurs Et que surtout on pourra le EP avec tous ces points XP Ce qui est rigolo c'est que c'est bien foutu En termes de game design parce que Dans l'exploration t'es obligé d'apprendre à Le déplacer de façon tranquille sans ennemis Vous voyez là on le décale On récupère des trucs tout ça les points XP Et puis après quand on est dans le combat On a l'habitude finalement D'utiliser le stick droit pour le déplacer Donc pour les contres on est plus à même de le faire Que si on avait jamais eu à l'utiliser avant Donc c'est bien pensé Franchement le game design du jeu là J'en parle peu parce que j'ai pas envie de vous saouler avec ça Parce que je ne vais pas faire que de l'analytique Mais c'est bien gaulé Franchement intelligent C'est vrai que la direction artistique est folle Mais par contre vraiment j'insiste J'aime beaucoup hein clairement c'est le feu Mais je sais que Demon X Machina est beaucoup plus dans ce que j'aime Parce que vraiment ne serait-ce que le chara design en fait Les personnages ils sont dingues dans Demon X Machina Et puis les robots ils sont fous aussi Enfin voilà je... Vous allez m'entendre hurler à tous les combats je pense Si le jeu ne rame pas trop Encore une fois c'est la question c'est que... Demon X Machina malheureusement c'était vraiment sur la démo du 15 FPS Voir moins c'était très pénible sur les gros combats Et ça cassait vraiment le plaisir Parce que du coup tu avais l'impression de mourir Parce que c'était pas fluide Parce que le temps de réaction était trop trop violent Parce que c'était très pénible sur la démoire Akira, vous gardez tous en sécurité, ok ? Vous, viens avec moi ! Laissez-nous sortir ces bastards ! Allez, let's go ! Allez, let's fight, c'est parti ! On y va ! Ah, d'accord, il a un bouclier, lui, carrément, avec son truc ! Ah, ça a l'air stylé ! Ah ouais, non, le gameplay est trop bien ! En fait, pourtant, je suis convaincu qu'on n'a vraiment rien vu, encore une fois, en termes de possibilités, qui restent encore des choses à découvrir, notamment dans la partie customisation, personnalisation, amélioration. Mais vraiment, ce double personnage que tu incarnes, plus cette chaîne-là, ça me plaît vraiment. Attention ! Ah, c'est bon, je pensais qu'il ferait le dash, il ne l'a pas fait. Attention, esquive ! Alors, au niveau soin, est-ce que ça prend beaucoup de temps de se soigner ? Oulah, ouulah, qu'est-ce qui se passe ? Attends, what ? Ah, désolé, ça sature. Ah oui, Odelson, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié de rebondir sur ton message, mais je l'ai vu. Et euh, t'inquiète pas, je vais bientôt changer le système son, euh... Je vais juste tupper le micro, parce que c'est... c'est relou. Ne vous inquiétez pas, les améliorations sont en cours de ce côté-là aussi. Gah ! Gah ! Gah ! Gah ! Mais non. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Mais ils ont tellement tout compris. Mais c'est fou. En termes de mise en scène, c'est tellement au-dessus. C'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Bon là par contre, on va devoir se battre. Pour de vrai. Alors attention, parce que là le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de santé. Ah non mais attends, attends, attends. Fais pas d'attaque encore, encore. Quel imbécile. Mais attends, j'ai eu une chance d'y arriver à la voir ce... Oui là c'est bon. On tape. Et dès qu'ils nous embêtent, hop, redistance. Pour le moment ça va. Je vais vous concentrer parce que je sens que ça va être chaud. Allez j'ai fait le dash, c'est dégueulasse. Oh, cette musique. Mais non. Mais non. Mais ce style. Mais ce style de ouf. Mais c'est l'épic. C'est ouf. Mais c'est l'épic. Mais comme c'est fumé au niveau du style, c'est tellement bien foutu. Alors par contre, il faut buter les légions des autres. Ce qui annonce du lourd. Alors, est-ce que je peux les choper en faisant le tour ? Oui. Non ! Non mais, laisse-moi faire ! Il ne facilite pas la tâche. Ça y est, c'est bon. J'arrive pas à lire les dialogues. Trop compliqué. Oh, le contre qui va bien. Ça, c'est beau ça. Oh, le contre encore une fois qui va bien. C'est encore une fois. Mais par contre, on n'a pas de feedback. C'est dur de savoir quand le contre est effectif ou pas. Là, c'est bon. En fait, il y a un petit ralenti de temps, mais c'est très léger. Et donc assez difficile à percevoir. Il peut y avoir les animations pour les checker. Laisse tomber, quoi. Allez. Non. Non mais, il fait trop de dégâts. Il fait trop de dégâts. J'arrive pas à l'accrocher en plus. Allez, viens. Mais non mais... Là ! Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Je suis désolé, c'est ma tête de concentré absolue, là. Allez, 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 allez. Alors, il y a une frame d'invulnérabilité, j'ai l'impression. Mais après, il faut réussir à lancer le contre quand même. C'est pas évident non plus. Là, c'était pas bon. Là, c'était bon. Vous voyez, il y a une espèce de grand halo bleu, en fait, quand... Quand ça marche bien. Mais c'est très, très difficile. Je me re-soigne, parce que sinon, je le sens pas. Aïe, 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 aïe. Allez, 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 croise, croise, croise. Voilà. Oh là 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 là. Difficile. J'ai réussi à faire un dash venu de nulle part. Ah, c'est autre chose, le halo bleu, d'accord. Ok, j'avais l'impression que c'était ça, pour toi. Attention, ils sont tous là. Allez, soin. Merci les objets de soin, quand même. C'est difficile, ça. C'est difficile, ça. C'est difficile, ça, c'est difficile. Ooooooh! 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 Oof! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui meurt comme ça en boucle ? Trois fois d'affilée sur le même seau Qu'est-ce que c'est mal branlé ? C'est horrible C'est vraiment horrible Il ne pouvait pas être parfait C'est bon, c'est bon, maîtrisez Je savais exactement ce que je faisais Aïe, 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 aïe Et oui, moi je pensais que ça a indiqué l'emplacement du robot Donc il fallait le mettre un peu devant nous pour arriver derrière lui Mais en fait, non, c'est vraiment le rond bleu, c'est là où on arrivait Allez, cinématique, profite C'est bon, c'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je proteste parce que moi quand j'essaye de déplacer ma chaîne elle fait 2 mètres et là elle a pu le tirer alors qu'il était tombé depuis 20 secondes quoi Mais par contre ouais Platinum Games l'industrie du style que dire C'est ouais on en voudrait des figurines de tout ça I'll keep them busy Non We don't have time The legions Are the very last hope humanity's got Mais j'arrive à les soloter And today We lost all of them Except yours Parce que toi vous avez géré ça comme des merdes moi t'as vu je m'en suis senti Captain let me help you Tien Tiens prends ce flingue espèce de taco sauce Oh non j'ai pas là non Tien what are you Let me go Let me go Dad Dad Mec si tu voulais vraiment y aller il te tient d'une main tu lui mets un coup de fouet avec ta chaîne tu pars en courant tu vas défoncer tout le monde Fais pas ce tilt assez net Don't worry I'll be back I promise Go And remember What happened here It'll make you stronger You're the one who's gotta save the world now But for now Just do me one favor Sinon aussi je peux t'aider au lieu de te regarder de faire buter. Bah si tu veux pas de mon aide alors, salut ! C'est dommage, franchement on est d'accord au niveau de la mise en scène ça défonce, au niveau de l'intensité du truc ça défonce, la musique machin, les plans, les poses, tout tabasse. Mais par contre clairement dans l'écriture là c'est un peu chelou quand même. Enfin je veux dire ils étaient 5, et le père il est là il dit non non mais partez, partez je vais m'en occuper, mais en fait juste avant le combat il était à peu près gérable en fait, même dans le gameplay on arrivait à le gérer donc c'est trop chelou. Y'a une dissonance un peu étonnante. Haku, stop ! Stop ! Let me go ! Akira ! Doe vous voulez perdre le capitaine pour rien ? Mais... Mais... Dad ... ... ... ... ... ... ... ... Et c'est ainsi que se termine le deuxième chapitre du jeu. Et c'était très cool, c'était vraiment très très cool. Là, autant le début m'avait vraiment saucé sur la partie mise en scène, la moto, l'intro très vénère. J'espère qu'on aura d'autres scènes avec le véhicule parce que vraiment là, le début m'a vraiment saucé vénère. C'était trop cool. J'ai l'impression que le rythme est assez bien géré aussi, on verra sur la suite. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que au niveau gameplay, ça tabasse. Vraiment, gameplay mise en scène, c'est un méga oui. Et puis l'art de la pose, vraiment toutes les poses, elles ont un truc qui fait que ça matche super bien. Et donc, la découverte de Astral Chain, c'était un grand oui. Merci à vous d'avoir suivi tout ça, j'espère que ça vous a plu autant sur le live que sur la VOD. Pour la suite du jeu, je la ferai de mon côté. Voilà, tranquillou, dans le lit, aux toilettes. C'est avec la Switch, comme d'hab, dans le bain éventuellement. La Switch dans le bain, on a toujours un petit moment de crainte. Moi, j'ai toujours peur que les Joy-Con, genre, se décrochent et que j'ai les Joy-Con dans les mains et que la console sonde. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit ça. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, le jour où ils font une Switch Lite waterproof, là, ils auront toute mon âme. Mais ouais, c'est vraiment bien en tout cas sur le début et ça donne envie de faire la suite. Je vous ferai un retour de toute façon quand j'aurai bien avancé. Mais clairement, il y a du style. C'est le mot, astral style. C'est que du style, c'est que du style. Platinum, vraiment, au sommet de son art là-dessus. Comme dans les meilleurs moments de Metal Gear Rising ou encore de Transformers ou encore de Nier Automata, bien sûr, mais pas que. Donc, ouais, non, vraiment, c'est cool, ce quoi. Et merci, Hansay, qui se voit dans la chaîne. Merci pour ton soutien. Comment vas-tu, Hansay ? J'espère que tu vas bien. Je fais un petit Vanquish également. Enfin, c'est leur savoir. De toute façon, leur talent, il est clairement en partie là-dessus. Et puis, moi, je trouve, là où ils sont dingues, c'est dans la liaison des animations pour les combats. Où vraiment, il y a une chorégraphie qui fait que c'est toujours très intense, mais il n'y a pas de coupure dans les gestes. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ce n'est pas le genre de jeu où tu fais ça et après tu rappuies sur un truc et tac, il se contre direct et il n'y a pas d'animation entre ça. Alors que là, vraiment, si tu es au bout de ton truc, il revient rapidement. Mais si tu n'es pas au bout et que tu te protèges, il fait quand même le geste. Et ce genre de truc là, c'est des choses qui sont assez dures à faire et qui demandent beaucoup de temps. Et vraiment, ils le font bien, quoi. Ils le font vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, ouais, non, franchement, très belle découverte. Là-dessus, je vous laisse. Bonne fin de journée aux personnes qui voient ça en VOD. Je vous dis à très bientôt et pour le live, ne quittez pas, je reviens dans un instant. Je fais une petite pause et j'arrive. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada